C'est un tracé qui est assez rapide, que j'aime bien parce qu'il faut toujours avoir du rythme. C'est une course où il ne faut pas rester à trop freiner, il faut toujours être sur un bon rythme élevé. C'est une grosse adrénaline. Comme c'est assez rapide avec des courbes assez rapides, je prends un super plaisir sur cette course. On arrive sur un carrefour qui est assez large et ouvert, où on a du mal à trouver la bonne trajectoire pour pouvoir bien plonger dans ce gauche, qui est assez technique, qui va relancer pour toute la remontée derrière, pour aller jusqu'au gauche du chêne. Pour moi c'est assez technique ici. La plus grosse difficulté pour moi à la pommée c'est le gauche du chêne avant la passerelle. On arrive en fond de 5, en plus de ça il est en aveugle, donc on arrive sur un endroit où en plus ça délaisse un peu parce qu'il est un peu en redescente. Mais c'est un endroit assez crucial parce qu'il ne faut pas perdre de rythme pour la remontée sur la passerelle et puis tout ce qui suit pour la vigne. L'endroit de la passerelle ici c'est l'endroit un peu atypique de la pommée, ça fait une dizaine d'années que je viens ici et puis quand on arrive sur cet endroit où il y a toute la foule qui est amassée, on a l'impression de rentrer dans une arène et je trouve ça vraiment sympa. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.